Dimanche avant 20h, retrouvez votre rendez-vous la Minute Électrique avec Renaud. Bonjour, je m'appelle Flavien, je suis agriculteur céréalier et j'habite à Huiron, dans la Marne. Ici, on a besoin d'une voiture, même pour des petits trajets. A la base, on a acheté la nouvelle Renault Zoé pour que mon grand-père puisse se déplacer. C'est une voiture vraiment facile à conduire. Il s'est très vite adapté, mais au final, c'est moi qui la conduis plus que lui. En plus, avec l'application, c'est super pratique. On peut vérifier le niveau de charge de la voiture et même programmer la charge à distance. Bref, j'ai adopté la nouvelle Zoé parce que c'est vraiment un plaisir. Bonjour, moi c'est Elsa, je suis parisienne. J'ai la trentaine et des petites poussières. Dans la vie, je suis auteur. Mon bureau, c'est chez moi et un peu partout à la fois. Du coup, j'ai besoin d'être hyper mobile au quotidien. Le matin, je vais être en rendez-vous à l'autre bout de la ville. L'après-midi, je vais faire un saut au sport. Et le soir, ça va être digne avec mes copines. L'avantage, c'est que comme je suis en électrique, c'est 6 heures de stationnement gratuit sur des places disponibles partout dans la ville. Et en plus, vous pouvez vous recharger en même temps, c'est hyper pratique. Mais le vrai bonheur, en fait, c'est quand vous allumez votre voiture. Et là, c'est le silence. Il n'y a pas un bruit. Et à Paris, c'est hyper important. On est zen. Voilà, ma voiture, elle est fabuleuse. Elle est bleue, elle est chic. Elle est trop cool. Elle me ressemble. Salut, moi, c'est Thibaut. Je suis un firmier à Blainville-sur-le-Haut, en Meurthe-et-Moselle, et papa de 2 enfants en bas âge. Moi, j'attends 2 choses d'une voiture. Qu'elle soit fonctionnelle pour la vie de tous les jours et qu'elle soit adaptée pour mes week-ends avec les enfants. C'est pour ça que j'ai choisi la nouvelle Renault Zoé. L'habitacle est spacieux et bien pensé. Je peux y faire tenir mes 2 sièges enfants sans problème. Et il y a plein de fonctionnalités qui rendent la conduite plus sûre. Par exemple, une caméra lit les panneaux de vitesse et la voiture me prévient quand j'approche de la limite. Comme ça, je suis sûr de ne jamais dépasser. Je suis très content parce que la nouvelle Zoé convient parfaitement aux petits comme aux longs trajets. Et quand ma famille est satisfaite, je suis satisfait. Bonjour, moi, c'est Eric. Je suis marié et perds de 2 enfants. J'habite à Clermont-Ferrand. Et voici ma Renault Zoé. Zoé, c'est la championne des longs trajets. Je parcours plus de 1000 km par mois avec. L'été dernier, on est même parti en vacances avec la Zoé pour la première fois. L'objectif, c'était d'aller en Catalogne depuis Clermont-Ferrand. On a fait presque 900 km avec plusieurs étapes pour recharger. Aucun problème pour trouver des bandes sur notre trajet. Avec l'argent économisé en roulant en électrique, on a encore plus profité des vacances. Et comme la Zoé est très silencieuse, on est arrivés en pleine forme. Notre façon de voyager a vraiment changé. Et ça, c'est grâce à Renault Zoé. Bonjour, je m'appelle Monique. J'habite dans la métropole illoise et je travaille dans une banque. Et voici Cédric, mon mari. On a chacun une Renault Zoé. On les utilise pour aller au travail, pour emmener les enfants au judo ou au basket. Et puis, on aime aussi se faire des petits week-ends en famille. La Renault Zoé, c'est ma première voiture électrique. J'en avais marre de dépendre du prix de l'essence. Et quand je l'ai essayé, j'en suis tombée amoureuse tout de suite. Elle est très agréable à conduire. Elle s'adapte à nos petits, comme à nos longs trajets. J'adore aussi l'application MyRenault. Je peux vérifier le kilométrage ou surveiller la charge de la batterie à distance. La Renault Zoé m'a convaincue moi. Et puis très vite, mon mari s'est converti. On a revendu nos deux anciennes voitures. Et aujourd'hui, on a chacun notre Zoé. Bonjour, moi c'est Ludwig. Je suis kinésithérapeute libérale à Lyon où j'habite. Je suis paxé et papa d'un petit garçon de deux ans et demi. Toute la journée, je vais de patient en patient. Je me suis donc très vite tourné vers l'électrique avec une première Renault Zoé. J'étais impatient de passer à la nouvelle Zoé et je ne suis pas déçu. Le design et surtout les finitions sont très réussies. La conduite est plus fluide avec le mode B. J'utilise moins la pédale de frein et je récupère plus d'énergie. Conduire Renault Zoé, c'est un plaisir en famille. La poussette rentre facilement dans le coffre. Elle a encore plus de batterie. On est même parti en station à la montagne. Ma première m'a tout de suite convaincue. Et la nouvelle m'a complètement séduit. Bonjour, je m'appelle Dimitri, breton et fier de l'être. J'habite à Boulogne et Billancourt et j'exerce deux jobs. Comédien et chauffeur VTC. Conduire une voiture électrique, ça plaît mes clients. C'est pour ça que j'ai choisi Renault Zoé. Allez-y, je vous en prie. Comme je roule plus de 300 km par jour, passer à l'électrique me permet de faire des économies grâce aux bornes à disposition dans Paris pour recharger ma voiture. Conduire la Renault Zoé, c'est ma façon d'être plus écolo. Et c'est mieux pour mon porte-monnaie. Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 44 ans. J'habite dans le Var, dans un village qui s'appelle Saint-Maximal à Sainte-Beaume. Mes journées sont rythmées par le quotidien de mes 4 enfants. Je passe mon temps en voiture pour les déposer à leurs activités. Et Renault Zoé est la voiture idéale pour ça. Ma Zoé est devenue mon cinquième bébé. Je la recharge directement chez nous ou sur le parking du supermarché pendant que je fais mes courses. Au quotidien, je tiens à responsabiliser mes enfants en recyclant ou en réduisant les déchets. Et conduire Renault Zoé, c'est aussi un moyen de les sensibiliser et aussi de leur montrer l'exemple. Bonjour, je m'appelle Johan, j'ai 25 ans. Je suis responsable commercial à Alès, à côté de Nîmes. Je bouge tous les jours pour rencontrer des clients et comme je suis toujours l'afflux de nouvelles technologies, j'ai choisi la nouvelle Renault Zoé. C'est ma première voiture électrique et elle m'a agréablement surpris. La nouvelle Zoé est facile à prendre en main et assez grande pour emmener du matériel sur les chantiers. Mon téléphone se connecte directement. Comme ça, je peux écouter de la musique sur la route. La qualité du son est top. J'aime bien changer la couleur du tableau de bord aussi. Depuis l'écran tactile, tout est très simple. La mise à jour de ma cartographie se fait sans que j'intervienne. Je peux aussi localiser les bandes de recherche sur mon trajet et j'aime bien visualiser ma zone d'autonomie. Conduire la nouvelle Renault Zoé, c'est zéro prise de tête. Elle a tout ce qu'il faut pour un jeune comme moi. Bonjour, moi c'est Iram. Je suis ostéopathe animalier. Avec ma femme et ma fille de 4 ans, on habite à Gassin, dans le golfe de Saint-Tropez. Je suis passionné par les voitures. Mais en même temps, je suis sensible à l'environnement. C'est pour ça que j'ai choisi l'électrique avec Renault Zoé. J'adore conduire ma Zoé. Elle répond immédiatement. C'est un vrai plaisir. Et la conduite est très fluide grâce à la boîte automatique. Je peux récupérer de l'énergie en freinant ou en décélérant. Plus j'anticipe, plus je prolonge mon autonomie. Pour un fan de conduite comme moi, elle a tout ce qu'il faut. Essayer la Renault Zoé, c'est l'adopter. Bonjour, moi c'est Olivier, j'ai 33 ans, je suis technicien logistique. Moi c'est Adrien, j'ai 28 ans, je suis artisan électricien. Nous habitons vers Colomiers, en région parisienne. Nous roulons beaucoup au quotidien, près de 100 km par jour pour aller et revenir du travail. Et maintenant que nous avons choisi Renault Zoé, plus nous avons besoin d'aller à la station essence. On la recharge 2 à 3 fois par semaine, directement à la maison ou sur une des bornes de la région, quand on fait des courses par exemple. C'est vraiment facile. Notre Zoé n'est pas seulement une voiture pour aller au travail, mais aussi pour aller plus loin, comme en vacances par exemple. Depuis 3 ans, le nombre de bandes de charge a tellement augmenté qu'on n'a plus besoin de préparer notre voyage. On trouve toujours des bandes sur notre route. Conduire en électrique avec la Zoé, c'est un plaisir au quotidien. Et on n'est pas prêts de changer. Bonjour, moi c'est Jérémy, j'ai 39 ans et je suis ingénieur en développement. J'habite à Crépières dans les Yvelines avec ma femme et mes deux filles. Pour nous, passer à l'électrique c'est important. Ça correspond à notre manière de vivre et à nos valeurs. Nous avons fait construire une maison en bois pour économiser de l'énergie. On fait aussi attention à ce qu'on consomme au quotidien. Par exemple, on fait nos courses chez les producteurs du coin. J'ai toujours eu envie d'essayer l'électrique. Et comme je fais 70 km par jour pour aller travailler, il me fallait une voiture confortable avec suffisamment d'autonomie pour mes trajets. C'est pour ça que j'ai choisi la nouvelle Zoé. Avant, je consommais beaucoup d'essence. Mais depuis que j'ai ma Zoé, je recharge chez moi, au travail ou dans mon village. Mes filles adorent et toute la famille est convaincue par nouvelle Zoé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada